Les Congolais, les citoyens congolais puissent défendre la patrie ou défendre ceux-là qui dirigent le pays, alors que les citoyens, surtout la jeunesse, est malmenée par les mêmes autorités. Comment expliquez-vous que ce frère qui a fait son ras-le-bol, c'était pas dans la matinale, il a fait son ras-le-bol que tous on a vu sur TikTok. Mais c'était normal parce que c'était le problème de son passé-bord. Et nous avons des milliers de Congolais, des étudiants, qui ont le même problème, qui ne peuvent pas voyager parce que les passés-bordes sont expirés, ils ne peuvent pas rénover leur passeport, il y en a ceux qui sont même à l'étranger, il y en a ceux qui sont même au pays. Et la même jeunesse, quand la même jeunesse veut passer le message, on leur prend comme des politiques. Mais finalement, les Congolais ne peuvent plus parler. Le carbone aujourd'hui est devenu cher, un pays pétoulé, les gens ne doivent pas parler. Au moment là que les mêmes dirigeants n'arrivent pas à créer les emplois, à donner le travail à ces mêmes jeunes, les jeunes doivent payer le transport plus cher que ça. Mais ça signifie quoi ? Il y a ensemble à ce jeune frère qui est compatriote a fait son ras-le-bol parce que c'était le problème de son passé-bord. Le passé-bord, c'est un droit de tout un congrès. Et le passé-bord, on n'est pas gratuit, ou moins cher qu'on a Kinshasa. A Kinshasa, le passé-bord, avec 15, 20 dollars, tu fais le passé-bord. Au Cameroun, au Mali, en deux jours, il y a un passé-bord. Au Congo-Brasé, pour avoir un passé-bord, les femmes doivent passer sur des canapés. Les hommes, tu dois devenir une canapé. Nous disons non. Au départ, quand nous, les qui sommes dans la résistance, on est en train de dénoncer cela, les gens vous prenaient pour des brigands. Les gens vous prenaient pour des gens qui veulent des pauses. Mais aujourd'hui, cette jeunesse, comme Procon, c'est pas la politique. Même là, on vit des pauses de ses ennemis, de ses incompétents. Aujourd'hui, si M. Denis Sassoun avait créé les emplois, si M. Denis Sassoun avait mis des écoles appropriées, si M. Denis Sassoun avait construit des emplois, comme avait menti le Premier ministre, je pense que même moi, François, qui vous parle, je devrais déjà défendre le Congo. Je devrais déjà défendre nos autorités. D'accord ? Même si on peut avoir des divergences, il faut le dire, même dans d'autres pays, quand c'est le problème d'un État, ils se disent que aujourd'hui, les Congolais sont incapables pour défendre le Congo qu'on est en train de souhaiter par les étrangers. Pourquoi ? Parce qu'on est malmené. On préfère des étrangers que des Congolais. Dites-moi, dans le PCT, il n'y a pas des gens compétents qui ont fait la diplomatie pour nous mettre une Rwandaise qui va négocier tout ce qui est diplomatie au Congo-Brazzaville ? Dites-moi, au Congo, il n'y a pas des hommes compétents dans ce même PCT-là qui peuvent défendre l'image de Denis Sassoun-Gueso qu'on peut mettre à la place au lieu de nous mettre une Rwandaise ? Merci. On préfère des gens, des étrangers. On préfère même des femmes, des tièles, qu'on appelle des tièles, parce que je ne me l'ai pas dit que c'est en français. Merci. Merci beaucoup. C'est toujours dans la haine, c'est toujours dans la perpétition de ce pays. Merci. On l'a marre. Merci beaucoup. Merci, Faye. Merci. Allô ? C'est toujours dans la haine. Allô ? Allô ? Allô ?